Camarades, collègues, vous le savez, notre secteur est aussi... Nos conditions de travail se dégradent, le monde de personnel, la difficulté à recruter sont criantes. Nous perdons le sens de nos métiers à force de clocher des cases et de dérouler des onglets, parfois vides de sens, pour répondre à des exigences bureaucratiques déconnectées de nos réalités. En toute logique, il y a de moins en moins de candidats dans les centres de formation en travail social et toutes les filières sont concernées. Les situations des personnes que nous accompagnons, enfants et adultes, sont de plus en plus dégradées à mesure que leurs droits se rétractent sous l'impulsion des politiques d'austérité et répressive de notre gouvernement. Nous sommes en 2024, nous sommes la cinquième puissance économique mondiale, la seconde en Europe, et en 2024, les personnes au RSA doivent maintenant travailler 15 heures par mois pour percevoir leur allocation de survie. En 2024, ici à Privat, de nombreux enfants se présentent comme mineurs non accompagnés, qui n'ont pas été mis à l'abri mais ont été remis dans la rue et ont dormi dehors après qu'on ait pris leur empreinte en préfecture au mépris de la loi et des conventions internationales dont la France est signataire. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant. En 2024, à Privat, il faut plus d'un an pour que votre enfant bénéficie enfin d'un suivi spécialisé au centre médico-psycho-pédagogique. En 2024, pour renflouer le déficit national, des économies sont annoncées sur la prise en charge et la scolarisation des élèves en situation de handicap. On manque d'AESH et on veut encore réduire les moyens consacrés. En 2024, qu'en est-il de l'accompagnement des personnes âgées et dépendantes ? Il nous faut résister par tous les moyens à l'intensification de ces politiques, mesures de restriction envers les plus pauvres, les plus en difficulté de notre société. Face aux difficultés de notre secteur, le gouvernement a un projet, mesdames et messieurs, un grand plan de relance avec des moyens significatifs prenant en compte les remontées des professionnels sur le terrain des personnes concernées. Non. Le gouvernement a mandaté les syndicats d'employeurs, ACCESS et NETSEM, pour faire passer un projet de fusion des conventions collectives 51 et 66 et les autres en conventions uniques. Pourquoi cette convention unique ? Économisée. La logique de ce projet est uniquement gestionnaire et ne cherche pas à répondre aux difficultés systémiques qui remontent du terrain. Voici la réponse du gouvernement à la crise de notre secteur. Sur la question des salaires, le projet de convention unique du gouvernement et des syndicats d'employeurs est de progressivement passer d'une rémunération en fonction du diplôme, de la qualification, à une rémunération en fonction des compétences de la personne. Les compétences de quoi ? Pourquoi ? Quelles compétences ? La compétence d'être plus ou moins docile face à un employeur ? Cette individualisation des salaires, également pensée pour réduire la question des collectifs, de la solidarité et de l'organisation, aboutirait immanquablement à des inégalités et des injustices. Nos congés trimestriels, pour ceux qui en ont, sont clairement menacés. Évidemment, nous sommes privilégiés quand même. Nous ne voulons pas de cette convention au rabais, pensée uniquement pour réduire les coûts. La CGT, Sud et FO sont opposées à ce projet et défendant une convention unique de haut niveau, beaucoup plus en phase avec les réalités du terrain et qui tente de répondre à nos difficultés. Les propositions des trois organisations syndicales sont nombreuses, étayées, travaillées, mais font l'objet d'un profond mépris des syndicats d'employeurs. Aujourd'hui, la négociation est à l'arrêt, car les trois organisations syndicales qui nous défendent demandent 238 euros bruts, soit 143 euros nets d'augmentation de salaire pour toutes et tous, comme préalable à toute négociation sur ce projet unique. Autrement dit, le Ségur pour toutes et tous, administratif, veilleur de nuit, cuisinier et autres métiers qui font de l'accompagnement. Les employeurs ne veulent pas s'engager sur cette mesure, alors que le temps passe et ceux-ci rejettent la faute sur les syndicats. Or, il y a des milieux de personnes exclues du Ségur qui touchent des salaires de misère dans notre secteur, dont le travail consiste à prendre soin de manière directe ou indirectement de personnes en difficulté. Il nous faut résister à ce projet partout et maintenant, lutter pour le maintien de nos acquis sociaux, de nos droits, de nos congés, lutter pour des augmentations de salaires légitimes et surtout de meilleures conditions de travail au service d'un accompagnement de qualité, au service de métiers qui ont un sens, la protection et le soutien indéfectible aux personnes les plus vulnérables, les plus fragiles et une vraie justice sociale. Il nous faut aussi, surtout lutter contre ce sentiment d'impuissance qui nous gangrène, convaincre nos collègues que la lutte paye de la nécessité et de l'urgence, de nous battre et de résister ensemble par les grèves, les blocages et toutes manifestations pour nous faire entendre. Les délais d'attente pour accéder à une prise en charge en CMP sont de l'ordre pour un enfant de 6 mois à 1 an. Les dernières études font état de 40% de non-recours au droit aux prestations sociales. Aucun champ de notre secteur n'est épargné. La protection de l'enfance est à bout de souffle. Manque de place pour mettre les enfants à l'abri. Refus de certains départements de prendre en charge les mineurs isolés étrangers. La loi Paquet, réformant la protection de l'enfance, promulguée en 2022, n'a été suivie de l'adoption de quelques décrets d'application qu'en début 2024, à la suite de drames largement médiatisés. Merci.